Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petits anges qui sont créés sur la même base que les chenilles du bonheur, à savoir une spirale. La différence, c'est que vous rajoutez deux petites ailes que vous faites aussi au crochet et puis un petit chapeau. Regardez comme c'est mignon. Alors là, j'ai utilisé un fil assez fin qui se travaille avec des aiguilles, enfin un crochet numéro 3. La perle fait, c'est un diamètre de 2,5 cm et puis là, j'ai fait le chapeau dans la même couleur que les ailes. Sinon, vous pouvez tout à fait utiliser une autre laine, un autre fil, ça n'a pas d'importance. La spirale est faite de la même couleur. Là aussi, vous pouvez modifier en rajoutant une bordure en mâle serré avec un autre fil, une autre couleur ou éventuellement les ailes. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, je vous rassure, tout est fait. Alors, il y a l'anneau d'accrochage qui est fait en même temps. C'est exactement le même principe que les chenilles. Je vous garantis que c'est vraiment facile à faire. Nous allons tout de suite commencer le pas à pas de ce petit ange. Mais avant, merci de vous abonner et si vous aimez, vous likez, ça me fera énormément plaisir. Allez, on commence tout de suite la réalisation. Alors, nous repartons sur le même principe que les chenilles du bonheur, à savoir que vous commencez par une chaînette de 40 mailles en l'air. Donc, une, deux, trois, quatre. Les 40 mailles en l'air sont faites. Donc là, on repart sur la toute première maille en l'air pour faire une maille écoulée. Et vous fermez vos 40 mailles en l'air. Voilà, vous avez le petit anneau qui est fait. Vous continuez en faisant 25 mailles en l'air. Donc, une, deux. Après avoir fait vos 25 mailles en l'air, vous refaites à nouveau 3 mailles en l'air. Donc, une, deux et trois. Ces 3 mailles en l'air vont remplacer la première bride qui se fait en théorie dans la 25e maille en l'air. Donc là, maintenant, nous allons refaire 2 brides dans cette 25e maille en l'air. Une bride, deux brides. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, dans chaque maille en l'air, vous faites 3 brides, comme ça, jusqu'à la fin. Donc, une, deux et trois. Et ainsi de suite. On se retrouve lorsque j'aurai fini de faire toutes ces brides dans chacune des mailles en l'air. A tout de suite. Ma spirale est finie. J'ai rentré déjà les bouts. Et là, maintenant, nous allons faire les ailes de l'ange. Donc là, il y en a déjà une première qui est faite. Je vais vous expliquer comment les faire. C'est vraiment très facile. C'est très mignon. Vous allez voir. Pour faire ces ailes de nos petits anges chenilles, vous commencez en faisant 5 mailles en l'air. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. C'est sur cette base que nous allons travailler. Vous refaites une maille en l'air pour tourner. Et là, on commence tout de suite. Donc, vous sautez la première maille que nous venons de faire. Et vous faites 4 mailles serrées. Donc, une, une maille dans chacune. Donc, une, deux, trois et quatre. Je vais resserrer un peu le point de départ. Voilà. Voilà ce que vous avez. Nous allons tout de suite commencer l'arrondi en faisant une maille coulée sur la première maille en l'air de départ. Une maille coulée. C'est fait. On passe tout de suite au rang numéro deux. Alors, nous allons tourner en faisant une maille en l'air. On tourne votre travail. Donc, surtout, vous ne commencez pas ici directement dans les deux premiers brins. Puisque ce sont ceux qui ont servi à tourner. Mais vous commencez dans les autres. C'est-à-dire que vous faites une maille serrée. Encore une. Donc, c'est la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et vous voyez, nous arrivons au bout. Voilà. Vous continuez en faisant trois mailles en l'air. C'est ce qui va servir de base pour le rang suivant de l'aile. Une, deux, trois mailles en l'air. Vous voyez, ça va revenir ici comme ça. En fait, nous sommes ici. Là. Vous tournez votre travail. Vous refaites une maille en l'air. J'ai un peu de mal parce que la laine est assez fine. Donc, vous refaites une maille en l'air pour tourner. Donc, cette maille en l'air ne sera pas prise dans les mailles serrées suivantes. Vous refaites une maille serrée. En sautant la première maille en l'air. N'oubliez pas. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles serrées. Voilà. Nous allons faire ici maintenant l'arrondi en faisant deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. On finit l'arrondi en faisant une maille coulée sur la maille coulée du rang précédent. Vous voyez, l'arrondi se fait. Vous tournez votre travail. Vous refaites une maille en l'air pour tourner. Vous avez fait votre maille en l'air qui va être utile pour tourner votre travail. Dans la première maille, vous faites une maille serrée. Ainsi que dans la deuxième. On arrive sur le haut de l'arrondi. Là, vous faites deux mailles serrées dans la même maille. En voilà une et deux. Et vous continuez avec cinq mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chacune. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. La cinquième, vous la faites dans la maille en l'air qui vous a servi à tourner votre travail. Hop là. Et voilà. Voilà ce que ça fait. Vous tournez votre travail. Vous faites trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et encore une qui va vous servir à tourner votre travail. Vous faites huit mailles serrées. Donc, vous sautez la première maille en l'air. Et vous faites ensuite une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Nous sommes sur le haut, donc sur l'arrondi. Là, vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Encore deux mailles serrées. Une et deux. On est sur le haut de l'aile. Vous terminez avec une maille coulée pour arrondir votre bord. Vous voyez comment ça se fait ? On tourne le travail. Vous faites une maille en l'air pour tourner facilement votre travail. Comme pour les autres rangs, vous ne piquez pas votre crochet directement ici dans les deux premiers brins, puisque c'est ce qui a servi à tourner, mais dans les suivants. Et là, vous allez faire neuf mailles serrées. Pardon, deux mailles serrées. En voilà une, en voilà deux. C'est pour faire l'arrondi. Deux mailles serrées dans la même maille. Une, deux. Et là, maintenant, on est sur les neuf mailles serrées. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et la dernière que vous faites vraiment sur la dernière maille, c'est-à-dire ici, neuf. Voilà, c'est fait. Nous allons terminer avec trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Ça va servir de base pour commencer le rang suivant, plus une maille en l'air pour tourner. Vous tournez votre travail, et dans chacune des mailles qui se présentent, que ce soit les mailles en l'air ou les mailles serrées, et bien, vous faites une maille serrée. Donc, là, vous en faites douze. En voilà une, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit, neuf, dix, onze, et douze. Là, nous arrivons sur le haut de l'aile. Donc, c'est-à-dire, là, on dit, vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Une, deux. Et encore, une maille serrée dans les deux mailles fervantes. Donc, une maille serrée et la deuxième maille serrée. Nous sommes sur le haut de votre aile et sur la fin du rang. Alors, pour avoir ce bel arrondi bien fini, et bien, vous continuez avec des mailles coulées dans chacune des mailles. Donc, en voilà une, pas bien pris, deux, trois, et quatre. Vous voyez, tout de suite, l'arrondi est super bien fini. Vous refaites une maille en l'air, vous tirez une boucle assez grande, on coupe, pour avoir un fil long assez grand. Pourquoi ? Parce que ce fil va vous servir à coudre les ailes, vous voyez, de chaque côté. Oups, c'est trop haut, voilà. Une aiguille. Alors, déjà, je vais rentrer immédiatement le fil qui est en trou, le fil de départ. Au moins, on sera tranquille. Alors, faites attention, lorsque vous allez coudre les ailes avec le corps de la petite chenille, il y aura un endroit et un envers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre dans le même sens, ça ne sert à rien de faire comme ça. Vous voyez, si vous voulez absolument les mettre dans le même sens, voilà ce que vous allez avoir. Donc, il y en a une qui sera à l'endroit et l'autre à l'envers. Hop, voilà. On reprend le fil, l'aiguille, et on enfile. Et là, nous allons coudre les trois parties. Donc, vous allez, hop, 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 on va faire ça bien. On va faire, donc, sur la dernière bride de ma spirale. Voilà, une. Vous faites deux ou trois points de façon à bien coudre sans se tromper votre aile. Alors, on peut coudre, par exemple, les cinq mailles en l'air de départ, ou vous n'en cousez que trois. C'est à vous de voir. Ça, c'est fait. On voit là une aile de cousu. Voilà. Je vais faire un petit point pour tenir, ici, la dernière spirale. Bon, je vais bien tourner. Voilà. On fait un petit point pour éviter que la spirale se déroule. Puis, au moins, en même temps, ça refixe bien votre aile. Un petit point. Et on va de l'autre côté, maintenant. Alors, c'est là où vous allez faire attention. Votre aile est posée comme ça. Donc, on remet celle-ci de ce sens. Voilà. Et c'est parti. Quelques points de couture. J'en fais trois, parce que je sais que c'est costaud. Puis, ça ne porte pas du lourd. Et vous refaites un point sur la spirale, qui est ici. Point d'arrêt. Voilà. Je vais rentrer mon fil directement dans l'aile, pour couper. Votre petit ange est quasiment fini. Voilà. Vous voyez ? Bon, après, un petit coup de fer pour que les ailes se positionnent bien, si vous le voulez. Ma petite perle. Le crochet qui me permet d'enfiler la perle. Donc là, la dimension de la perle, c'est du 2,5 cm. Mon ange. Il ne reste qu'à faire le petit chapeau. Et après, le dessin du visage que vous faites, comme vous voulez. Il y a des perles qui existent, où elles sont déjà maquillées. C'est parti pour le petit chapeau. On peut faire soit en blanc, soit avec des couleurs différentes. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors, pour le petit chapeau, vous faites un noeud magique. On tire la boucle. Et une maille en l'air. Pour commencer, je vais faire 6 mailles serrées dedans. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Vous tirez le départ du noeud magique. Comme ça, vous resserrez bien votre base. Et vous faites une maille coulée dans la première maille serrée. Sans se tromper de fil. On continue avec une maille en l'air qui sert à tourner. Une maille serrée. Trois maillons l'air. Une, deux, trois. On pique dans la maille serrée suivante pour refaire une maille serrée. Trois maillons l'air. Un, deux et trois. Et ainsi de suite. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien. C'est simple. Un, deux et trois. On refait une maille serrée dans la maille serrée suivante. Une, deux, trois maillons l'air. Et ainsi de suite. Comme ça, jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un modèle parmi beaucoup d'autres. Vous pouvez faire aussi d'autres façons de faire le chapeau. Tout est permis. Donc en tout, je devrais avoir six pétales. Donc avant de fermer, je vais compter. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, c'est mon dernier. Donc là, je termine en faisant une maille coulée. Et en prenant bien, bien sûr, dans la maille serrée de départ. Et voilà, c'est fini. On tire une boucle. Mon petit chapeau est fil. Je vais rentrer les fils. J'ai fini mon petit chapeau en forme de fleur. Donc, comme pour la tête, je passe d'abord mon crochet pour ensuite le passer dans la petite... Non, j'ai fait une bêtise. J'inverse. Donc, je dois d'abord passer mon crochet dans la petite fleur pour ensuite passer l'anneau. Et vous tirez. Voilà. On termine avec un petit nœud. que l'on fait descendre au maximum sur le chapeau. Voilà. Un côté, deux côtés. Votre ange est fil. Un crayon. Un ange, c'est toujours bienveillant. Donc, vous lui faites un très grand sourire. Un petit œil. Et deux petits œils. Petit sourcil ? Oui. C'est sympa, je trouve. Voilà. Mon petit ange est terminé. Donc, éventuellement, un petit coup de fer pour repasser ici les bords des ailes. Pour que ça se pose bien. Les ailes, vous les positionnez comme vous le souhaitez. Donc, ici, c'est vraiment bord à bord par rapport à la spirale. Ou vous pouvez éventuellement plus les écarter. C'est au choix. Le chapeau, vous pouvez le faire dans la même couleur que le corps et les ailes. Ou avec une autre. Suivant ce que vous avez sous la main. Voilà. J'ai terminé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.